Que prévoit la loi LME ? Quels sont les délais de paiement à appliquer pour régler une facture ? C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Alors la LME, la loi de modernisation de l'économie, pour la petite histoire, a été promulguée le 4 août 2008. Et pourtant, beaucoup d'entre vous hésitent encore sur les délais de paiement à pratiquer quand il s'agit de facturer un client. Et c'est normal. Rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué. Je ne vais pas employer de vocabulaire technique. On va faire dans le très très simple pour que vous reteniez l'essentiel. Alors première chose déjà pour le cadre, on va passer en revue vite fait, les objectifs de la loi LME. Ils sont nombreux, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais s'il y en a 3 à retenir, ce sont les suivants. 1. Objectif 1. Raccourcir les délais de paiement. Objectif 2. Sanctionner les mauvais payeurs. Et enfin, objectif 3. Protéger les entreprises vulnérables. Alors qu'est-ce qu'une entreprise vulnérable, en faites-vous partie ? Eh bien, c'est simple. Dans ce contexte, dans ce cadre, une entreprise vulnérable va être une entreprise qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires avec une poignée de clients. Parfois un seul. Par conséquent, si son principal client prend trop de liberté en termes de paiement, qu'il ne respecte pas les délais, qu'il vous paye au bout de 6 mois par exemple, bon, ben là, eh bien, ça va poser problème parce que si ce client est votre seule source de revenus, s'il commence à payer en freestyle, eh bien, vous allez risquer de déposer le bilan faute de liquidité. Et donc, la loi LME a été mise en place pour limiter ce risque. Petite définition, allez vite fait, pour clarifier les choses, qu'il n'y ait pas de doute. Qu'est-ce qu'un délai de paiement ? Alors, un délai de paiement, ça fixe le nombre de jours dont dispose votre client pour vous régler une prestation ou de la marchandise. Donc, la date de référence utilisée pour effectuer ce calcul, en général, c'est la date d'émission de la facture. Bien que certains, des fois, se réfèrent à la date de livraison ou la date de réception de la facture. Mais bon, ça devient ensuite, au niveau comptable, plus compliqué à gérer et ce n'est pas toujours très conforme à la loi LME, ce que nous verrons plus loin. Donc, moi, je vous conseille, quand vous facturez un client, pour votre délai de paiement, toujours se référer à la date à laquelle vous avez créé votre facture. C'est le plus simple. On ne va pas s'embêter. Donc, prenons un exemple, imaginons que vous avez livré votre client le 15 janvier, vous avez facturé le 18 janvier, 3 jours après, et votre délai de paiement est de 30 jours, dans ce cas. Donc, dans ces conditions, votre client devra vous payer au plus tard le 18 février. Bon, j'arrondis, c'est-à-dire, en gros, 30 jours après la date de facturation, qui était le 18 janvier. Si votre client ne vous a toujours pas réglé le 19 février au matin, eh bien, votre facture sera considérée comme une facture impayée et donc susceptible de faire l'objet d'une procédure de recouvrement de créances. Attention, on rentre dans le vif du sujet. Donc, quels sont les délais applicables entre entreprises, donc en B2B, dans le cadre de la LME ? Alors, déjà, il faut savoir qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, les délais de paiement qui étaient pratiqués entre professionnels, disons, variaient selon un tas de paramètres, comme par exemple des accords spécifiques entre le client et le fournisseur, des accords officiels ou informels pratiqués dans telle branche ou tel secteur, ou tout simplement, dépendaient du bon vouloir et des caprices de certains clients pas très très sympas. Enfin, pas très sympas, en tout cas, qui profitaient de leur position dominante pour imposer leur délai de paiement et ça, c'est très mauvais, on le sait, pour la survie des petites entreprises, notamment des PME. Alors, la loi LME, que prévoit-elle ? Donc, son but, clarifier, simplifier, harmoniser les délais de paiement. Donc, dorénavant, c'est là le point le plus important, il y a 4 délais de paiement qui peuvent être pratiqués. 4, c'est tout. Premier cas, s'il n'existe aucun accord entre les parties, alors le délai de règlement est fixé à 30 jours, à compter de la date de réception de la marchandise ou d'exécution de la prestation. Deuxième cas de figure, enfin, deuxième cas de figure, c'est pas vraiment un deuxième cas de figure, mais c'est le deuxième cadre, on va dire. Si rien n'est prévu, le délai de paiement, dans tous les cas, ne doit pas excéder 60 jours, à compter de la date d'émission de la facture. Donc, si jamais vous avez un client qui vous dit, moi, vous me facturez à 90 jours, vous lui faites un petit rappel, et oh, c'est fini l'époque voyou, là, 90 jours, non, non. C'est 60 jours, c'est la loi LME, c'est comme ça, voilà. Ne vous laissez pas avoir, parce que certains profitent toujours, des fois, de l'ignorance, parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir. Troisième possibilité, si le contrat entre le client et le fournisseur le prévoit, le délai de règlement peut être fixé aussi à 45 jours fin de mois, à compter de la date d'émission de la facture. Enfin, cas exceptionnel, ça dépend de votre secteur d'activité, si il y a une facturation périodique pour un client, donc là, en général, c'est dans le cadre d'un contrat annuel, et que vous facturez au mois, eh bien, le délai ne peut, dans tous les cas, dépasser les 45 jours, toujours pareil, à compter de la date d'émission de la facture. Donc, si vous ne savez pas à quelles conditions de paiement choisir, que votre client n'a rien précisé, que vous n'avez rien mis dans vos conditions générales de vente, je vous conseille d'appliquer le délai de 30 jours, à compter de la date d'émission de la facture. C'est le plus simple, c'est le plus rapide, voilà. Ne commencez pas à mettre du 60 jours ou du 45 jours, non, non, 30 jours, et puis après, on verra bien. Si jamais le client vous exige 60 jours, 45 jours pour telle ou telle raison, bon, vous pourrez toujours négocier. Maintenant, c'est toujours mieux de faire au plus court, comme ça, si ça passe, c'est tout bénef pour vous, l'argent rentre plus vite chez vous. Autre petite particularité de la loi LME, c'est l'instauration, la création de ce qu'on appelle l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Le but, c'est inciter les clients, toujours pareil, à respecter les conditions de paiement fixées par la loi LME. Et donc, en 2012, on a rajouté ce petit truc qui autorise le créancier à réclamer à son client en retard de paiement. Donc, on a vu, retard de paiement, à partir de un jour, c'est déjà un retard. Donc, le fournisseur, le créancier, a le droit d'ajouter une indemnité de 40 euros par facture en cas de retard de paiement. Donc, prenons un petit exemple, imaginons que votre client ne vous a pas payé 3 factures de 500 euros chacune, alors que le délai initialement prévu, par exemple, 60 jours, est dépassé. Donc, ce que vous faites, quand vous le relancez, d'une part, vous lui réclamez évidemment 3 fois 500 euros, 1500 euros, le montant principal de vos factures, plus 3 fois 40 euros, 120 euros. Ce qui fait, au final, 1620 euros. Alors, à retenir, l'indemnité forfitaire de 40 euros n'a rien à voir avec les pénalités de retard classiques ou d'autres clauses, etc. Voilà, c'est vraiment en plus du reste. Donc, n'hésitez pas à les appliquer. Je ne vais pas vous cacher que dans les faits, c'est très rare que les clients payent cette indemnité de 40 euros. Mais bon, on va dire, ça peut les inciter, leur faire un petit peu peur. Donc, même s'ils ne les payent pas, ne vous embêtez pas, ne vous emmerdez pas avec ça, tant pis. Si un client vous doit 5 000 euros, vous lui faites une relance, il vous fait un chèque de 5 000 euros, alors qu'il n'a pas payé 40 euros d'indemnité forfaitaire, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir vos 5 000. Ne vous emmerdez pas pour 40 euros, vous risquerez de perdre votre client. Enfin, pour terminer, il y a évidemment des dérogations à la loi LME. Et oui, c'est toujours pareil, il y a toujours des lois, mais vous savez, il y a toujours des exceptions. Je crois que c'est très très français, on aime bien se compliquer les choses, quoi. Donc, bon, pourquoi pas. Donc, certaines dérogations ont été instaurées, et cela permet en fait d'appliquer d'autres délais de règlement, différents de ceux qu'on a vus, que la loi impose officiellement, et ça dépend. C'est appliqué à quelques rares activités, quelques rares secteurs sont concernés. Donc, je ne vais pas vous les citer, je ne vais pas vous faire un film, ça ne va pas durer 3 heures. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir sur Internet, sur les sites de l'État, je ne sais plus exactement le lien, mais vous n'avez qu'à taper sur Google, liste officielle des accords dérogatoires loi LME, et vous allez tomber sur un site qui vous listera toutes les dérogations, et puis vous pourrez voir si vous en faites partie. Voilà pour la loi LME. Je voulais aussi vous dire une petite chose, c'est que si les impayés sont un problème pour vous, surtout en ce moment, eh bien, n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à apprendre les bases, les techniques du recouvrement de créances, parce que sans ça, eh bien, vous allez être dépassé, rapidement perdu, et vos clients, surtout les mauvais, ou ceux qui n'ont pas trop de liquidité, et risquerez de profiter de vous, et vous mettre dans une situation désagréable, voire dangereuse. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que j'ai créé un groupe, un groupe, pardon, une petite communauté, à laquelle j'envoie régulièrement des emails, dans lesquels je donne des conseils, des petits techniques, sur le recours des impayés. Donc, c'est vraiment des infos privilégiées, qu'on ne vous donnera pas ailleurs, évidemment. Si ça vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre ce groupe, donc le lien est dans la description, vous verrez, c'est très facile. Vous me laissez votre mail, et c'est parti, vous recevez toutes les infos indispensables pour mettre les mauvais payeurs au pied du mur, et les faire passer à la caisse. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, une très bonne journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada